Hello Youtube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto que vous pouvez d'ailleurs réaliser sans les dices que je vais vous présenter. Vous savez, lors de mon partenariat avec Globeland, j'avais pris ces dices-là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Et puis, il y avait des petits trucs comme ça, il y avait une petite flèche, il y avait plein de petites étiquettes, il y avait des mots, il y avait des petites étiquettes comme ça, il y avait des petits tiquets. Hop là, enfin il y en avait plein, hop là, il y avait des petits onglets également, comme ceci. On avait les chiffres, alors je vous avoue que c'est les chiffres, c'est les chiffres, c'est les chiffres que j'ai pris en l'air je crois, je ne sais plus. On avait d'autres petites étiquettes et tout et tout, enfin bon, bref, on avait plein, plein de choses, plein de choses, mais... Hop là, non c'est ces mots-là je crois. Ah je ne sais plus. Oui c'est sur ces mots-là, ces mots-là je les ai virés, parce que je ne sais pas si vous allez le voir. Là, hop hop hop, excusez-moi, c'est que... Alors attendez, je prends juste mon pic pour bien vous montrer le truc. Donc, hop là, vous voyez le A, par exemple, ici il n'est pas attaché. Donc ça me fait deux découpes pour le A, le O pareil, donc ça j'ai viré. Déjà que ça me gonfle, les petites lettres comme ça, non mais là j'ai dit non mais non. Donc j'ai viré, j'ai viré, je crois que le happy c'est pareil, pour le happy c'est pareil, oui pour le happy c'est pareil. En plus le happy c'est au niveau des A et au niveau des P. J'ai tout viré. Donc là on va se faire un petit dossier avec tous ces dyes, enfin pas tous, mais une partie de ces dyes. Hop là. Et on va se faire un petit dossier qu'on pourra venir glisser dans un traveleur notebook, dans plein de choses en fait, dans un traveleur notebook, dans un junk journal, dans un album pour faire du journaling, enfin plein de choses. Hein, ok ? Donc j'ai découpé dans ce bloc là. Alors attendez, par contre, est-ce que j'ai encore la couverture ? Je n'ai plus la couverture. Et je ne sais plus comment il s'appelait ce bloc. Ah, vous savez, il était chouette, il était vraiment joli en plus. Mais je ne crois pas que j'ai gardé la couverture, donc je ne pourrais pas vous dire son nom. On va regarder. Hop là. Ça c'est les... Je suis sûre qu'il va vous parler, quand vous allez voir les die-cut comme ça là. Je suis sûre qu'il va vous parler. Ou les petites... Ou les petites... Oh, ça ce serait pas mal ça. Peut-être il logerait un truc comme ça. Peut-être il logerait dans mon... Je vais garder cet truc. Alors attendez, je regarde quand même. Je regarde quand même, je regarde quand même. Je ne crois pas que j'ai gardé la couverture. Je crois qu'il s'était tout démonté. Il ne semble pas avoir gardé la couverture. Bon, je suis désolée. Je n'ai pas gardé la couverture. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Est-ce que ça, ça irait ? Peut-être ce petit morceau de papier irait. Alors, à moins que j'en ai d'autres. Là-dedans. Non. Non. Sauf que ça, je ne suis pas sûre que ça aille. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Hop là. Bon, ça, je me le garde sous le coude. Parce que je vais avoir besoin d'autres papiers. Et je pense que peut-être celle-ci ou peut-être celle-ci devrait pouvoir loger dans ma petite créa. Hop là. Ok. On va être sûrement là pour un petit moment, les gars. Donc, on avait... Hop là. Ça. Ces espaces... Ces petits polaroïdes là. Enfin, ces petits négatifs. Ce que j'ai fait avec celui-ci. Mais je pense que je vais le recommencer. Parce que du coup, ma couverture va être comme ça. Et ça ne va pas forcément ressortir. Donc, peut-être mieux que je mette un comme ça. Ouais. Donc, je vais le recommencer avec vous. Là, il vous faut un morceau de rhodoïde. J'ai pris un sticker transparent. Et en avant d'un gant, je vais juste recouper un chouïa. Mon rhodoïde qui sort. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des stickers. Vous pouvez très bien vous faire... Vous savez, avec les feuilles de plastifieuse. Est-ce que j'en ai un exemple ici ? Je ne sais pas. Voilà. Par exemple, avec vos feuilles de plastifieuse. Je vais l'envoyer bouler. Bien sûr, bien sûr. Avec vos feuilles de plastifieuse. Vous savez, vous pouvez mettre de la paillette. Des sequins et tout dedans. Et vous faire ça. Et vous le mettre dans le petit truc. C'est hyper... Je ne trouve pas mes mots. C'est terrible. C'est terrible. Alors, attendez. Je ramasse mon bazar. Désolée si vous voyez ma... Je sors de la bouche. Donc, oui. J'ai ma charlotte au-dessus de la tête. Donc, vous savez quoi ? On va commencer par ça. Le temps que ça sèche et tout et tout. On va commencer par ça. Je crois que je m'en étais pris. Ouais, voilà. Hop là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Alors, attendez. Déjà, on va se le plier en deux. Hop là. Je ne sais pas si on... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Je me suis découpé un grand comme ça. Je m'en suis découpé un petit comme ceci. Par contre, pourquoi... Wai, wai, wai. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous les deux... Je me suis planté. Est-ce que j'en voulais un d'une couleur et l'autre de l'autre ? Quoique, on s'en fout un peu. Parce que la vérité, c'est que là, on voit... On voit les coutures aussi. Donc, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, attendez. Ça, déjà. On s'occupe de ça. Je vais ranger un peu. Ça, pour l'instant, c'est juste histoire. On ressortira après. C'est juste histoire que... Ça n'encombre pas non plus de fou. Je crois que mon sticker s'est resté à l'intérieur, par contre. Parce que j'en avais chopé un, justement. Histoire de dire... Ouais, ok. Oh, putain. Le boulet. Ça se trouve, je l'ai re-rangé. Ça se trouve, il était sorti. Je l'ai re-rangé. Ça, c'est fort probable. Il y a des fois... Là. Il est ici, je le vois. Hop là. Tchoupe. Donc, lui, on le garde. Et tout ça, on remet. J'aime, manœuvrer. J'aime, j'aime, j'aime. C'est fou. Hop là. Alors, attendez. Oups. C'est pareil, les chiffres. Je ne s'ai pas dit que je m'en sers. Je vais voir. Parce que c'est tout petit. Ça, ça me saoule, en fait. Quand c'est tout petit comme ça, c'est gonflé. Bon, allez. On y va. Parce que je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé. Mais je n'ai rien foutu, en fait. Hop là. Donc, on s'aligne bien. On machine. Et là, on va essayer de se créer. Hop là. Vous voyez, on a de la couture ici. Un petit point de couture, comme pour le pléaillage. Je ne sais pas si c'est juste décoratif parce qu'à chaque fois, je galère de fou. Mais on va y arriver. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Où est-ce qu'il est mon petit idule pour faire mes plis ? Il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dessus pour essayer de forcer un peu mon pli. Parce que là, je galère beaucoup trop. Je galère beaucoup trop et on n'est pas là que pour faire le polaroïd. Là, voilà. J'ai réussi à le déchirer, putain, mais ce n'est pas possible. Le boulet, mais le boulet. Bon, ce que je vais faire, c'est que je mettrai un petit bout d'encre pour que ça ne se voit pas. Puisque non, sinon là, on ne va pas s'en sortir. Ça me donne déjà envie de pleurer, voyez-vous ? Hop là ! Donc là, je viens prendre mes ciseaux. Alors, pas lui, parce qu'il ne va pas être du tout dans les tons du TN. Mais je suis en préparation d'un TN pour l'anniversaire d'une copinette. Et du coup, je vais lui en faire un truc comme ça pour remettre dans son TN. Hop là ! Donc, ce qu'on fait. Maintenant, on a coupé ça. Là, j'ai mon rhodoïd. Là, j'ai mon stickers. Et ça va le faire de fou. Donc là, maintenant, ça va être la partie où on va rigoler. Ah putain, trop forte ! Parce qu'en général, il galère bien. Je dois vous l'avouer, je galère bien à essayer de... Hop là ! Boum ! Et maintenant, on vient mettre de la colle verte partout autour de notre négatif. Hop là ! Hop là ! On vient caler... Un autre petit bout... De rhodoïd comme ceci. Ok, super ! On va laisser bien sécher. Et puis après, je reviendrai... Je viendrai redécouper tout ce qui... Ce que vous voyez là, le rhodoïd y dépasse. Donc, je viendrai redécouper le rhodoïd. Voilà ! Donc, ce qu'on va faire. Là, on va découper du papier. On va donc prendre la mesure de ceci. Ça fait... 10, 10, 10, 10, 10, 8... 10, 8... Donc, on va prendre du 10, 3... Et ça, ça fait... Et ça, ça fait... 7... On va prendre du... 10, 3... Sur... Sur... Sur 13, on va dire. 10, 3... Ou sur 13,5. Sur 13,5. Ouais ! On va prendre du 10,3 sur 13,5. Donc... Je prends... Je prends mon Massicococo. Oups ! Combien j'ai de feuilles ? Là, j'en ai deux. On va en prendre trois. Faut que ça peut-être faire un peu... Non, ça va aller. Alors, j'ai dit 13,5... Ah bah, ça tombe bien. 13,5. Oui, je prends mon guillotine parce que... Faut que je m'en achète un... Faut que je m'achète un guillotine... Comment dire ? Un guillotine en format A4. Parce que j'en ai marre de changer tout le temps mes lames de Massicococo. Ça me gonfle. Et là, elle est... La mienne, faut que je me rachète... Bah, les... Les lames Fiskars. Parce que... Mon... Comment dire ? Mon Massicoc... Vous savez, Action là. Où on trouvait les lames pendant un temps à Cultura. Parce que Cultura avait le même Massicoc. On ne trouve plus du tout les lames à Cultura. Même sur Cultura France, je n'arrive pas à les trouver. 13,5 par 10,3 j'ai dit. Parce que je parle, je parle, je parle. Et en attendant... Je ne coupe pas. Ok. Sur 10,3... Donc ouais, je pense que je vais... Je vais investir... Je pense que ça va me faire mal. Ça va me faire mal au 1. Mais ouais, je crois que je vais finir par investir dans un Massicoc... Dans un Massicoguillotine. Enfin, c'est pas que je vais investir. J'ai un Massicoguillotine en format A4. Mais oui, j'en ai un. Mais oui, j'en ai un. Mais c'est vrai qu'il prend de la place. J'ai celui de Lidl. Mais oui. Bon... J'aurais peut-être même pas à le... En racheter. Donc, on va plier ça comme ça. Mais oui, j'ai celui de Lidl en fait. Je suis en train de penser là. Qui viendra donc... Comme ceci ici. Hop là. Mais là, avant de mettre le petit. Qui ira lui comme ceci à l'intérieur. J'ai envie de me remettre un autre. Alors, je vais juste faire le papier comme ça. On va pas s'embêter. Et avec un petit onglet. Parce que j'ai des petits onglets. On viendra caler un petit onglet ici. Pour refaire... Vous voyez ? Un petit machin. Donc là, on va prendre... On va prendre... On va prendre du 14 et demi. Il faut 14 et demi par... Par... Par 10... 18. On a dit... 14 et demi. Là, je vais être un petit peu emmerdée. Du coup, du coup, du coup... Alors... Est-ce que ça va aller ça ? 18. Est-ce qu'on les a ici ? On les a pas du tout. Ben, non. Ben... Ah bah, écoutez. Donc, je vais me faire un petit trait à 14 de 5. Parce que, ben, pour le coup... pour le coup... Pouf, 14, 5... 14,5 et j'ai dit quoi ? je me suis en plus oui mais non si 14,5 comme ça et 10 18 c'est ça 14,5 alors mets-toi droit s'il te plaît à la mise hop là par un 10 1,8 hop là on va venir là j'aurais bien besoin ils sont costauds ces papiers alors pouf 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 et un plioir voilà nickel et là on vient choisir un petit onglet on va prendre ce côté là histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes côtés hop là hop là par contre ça j'ai bien envie de le décorer un petit peu quand même histoire que ça doit ça lui donne une petite voilà qui est un petit qui est un petit truc de voilà j'ai retrouvé ça tiens et le petit poivet vert là le petit poivet vert je ne sais pas qui m'avait envoyé ça ce petit ce petit assortiment de de tissus mais je trouve ça trop trop mini j'ai retrouvé ça tout à l'heure en faisant un chouïa de rangement hop là hop là c'est pas droit c'est pas grave et on va s'en mettre un petit coup comme ceci ok alors là forcément je vais recouper forcément forcément alors attendez comme ça comme ça et ça j'ai envie que ça se passe dessus là voilà que ça fasse comme ça grosso modo un petit peu ok donc on va scouper la longueur qu'il nous faut installez-vous prenez un café prenez un petit chocolat chaud une petite infusion ce que vous voulez ça va durer je crois que je vous l'ai dit je crois que je vous l'ai dit je pense que ça va durer maintenant vous me connaissez vous me connaissez hop là je ne sais pas vous allez vous devider au cours voilà et bien voilà ça c'est pas mal comme ça alors toi on va te coller un petit peu à l'arrière comme ceci voilà et puis on va venir mettre un brin de colle j'espère que je ne suis pas hors 4 parce que tout à l'heure je rigolais sur la vidéo de Domi qui en fait nous montrait des trucs et qu'on ne voyait rien du tout parce que c'était absolument pas cadré absolument pas cadré et là ça se trouve je suis en train de faire ma Domi bref tu sais que je t'aime Domi et que je ne me moque pas de toi que c'est juste vraiment vraiment que tu m'as vraiment fait du bien tellement j'ai rigolé et que ça fait du bien de rire hop là donc ça 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 on va venir le caler hop là ici alors attendez vous savez quoi pendant que c'est dedans je vais mettre colle ici mais pourquoi tu ne descends pas toi et ici voilà pouf 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 je me cale bien mon petit dossier à l'intérieur pour voir exactement où il faut que je mette mon petit anglais hop là voilà heureusement que cette colle se gomme heureusement ça je vais le mettre là pour l'instant je n'en ai pas besoin hop là hop là et là j'aimerais bien y mettre une petite fleur mais il me faut vraiment une toute petite fleur toute petite fleur qui soit pas du tout pas du tout en relief ou du moins le moins le moins possible en relief ah c'est ça peut-être là est-ce que j'en aurais d'autre là ouais alors peut-être pas dans les tons que je veux ah si là il y en a peut-être des ah quoi que ça va être trop trop clair ça va être un peu trop clair j'ai l'impression je m'en achète des petits trucs comme ça là pour les ongles parce que là dans ces couleurs dans ces coloris là pourtant il y en a des petites fleurs là qui seraient très très bien je vois mais je pense que dans ces coloris là ça va être un peu la luse ou alors je mets un petit noeud comme ça ouais je crois qu'on va faire ça on va se caler un petit noeud comme ça un petit noeud et peut-être une petite fleur dans ce genre alors un petit noeud ça c'est sûr comme ceci oh c'est trop mignon et là par contre il me faudrait une petite fleur elle a un color elle a un gel ah ouais une petite mauve comme ça là j'ai une petite mauve ouais ça pourrait être attendez je regarde comment ça fait je regarde alors toi c'est clair on va te mettre là et toi pourquoi pas les deux je sais pas les deux sincèrement je sais pas le petit noeud sûr petit noeud sûr je vais le mettre là la petite fleur je ne pense pas non la petite fleur je vais la ranger je pense pas la mettre finalement finalement alors on va se caler le petit noeud pouf pouf parce qu'il est un peu en relief mais vraiment très 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 mini hop là voilà on lui viendrait le décorer également hop là toi tu viendras là peut-être l'autre du coup viendra ici il y a de fortes probabilités avec des petites étiquettes qui vont bien ouais on fera ça tout à l'heure on va passer aussi on va passer sur ça donc on a dit celle-ci comme ça ça comme ceci celle-ci hop là boum 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 ok et donc le dernier le petit qu'on viendra caler là comme ça à l'intérieur alors que je cale pas à l'intérieur que je viens mettre ouais mais après je ne suis pas sûr tout mon truc il aille dessus ah ça va être un peu trop grand parce qu'à la limite le mettre ici en couverture ça va être un peu grand ça par contre ou alors il faut que je le mette vraiment pile poil en droit comme ça pour que ça puisse s'ouvrir je suis en train de me poser une question là est-ce que ça plutôt je le collerai pas dessus comme ça ça ferait aussi partie de la déco du petit machin parce qu'à l'intérieur ça va être con parce qu'en fait à l'intérieur on ne va pas le voir du tout à part quand on va ouvrir le bazar non je vais le mettre là ça y est donc là ce qu'on va faire on va bien remettre tous nos papiers pour celles qui ne sont pas habituées à la couture prenez des agrafes vous prenez hop là par exemple une gomme vous ouvrez votre livret comme ça vous prenez votre agrafeuse vous ouvrez votre agrafeuse et clac clac ok moi je ne vais pas le faire avec des agrafes je vais faire une couture parce que là franchement il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grand chose vous voyez c'est pas ça va se faire tout seul très vite hop là il suffit juste de bien caler nos petits trucs histoire qu'ils soient bien j'aurais pu le descendre un petit peu ce petit ce petit onglet du coup mais c'est pas grave c'est pas grave il est bien où il est hop là donc là ce que je fais pour celles qui ne sont pas sûres caler des pinces pour que ça ne bouge pas ok ma pointe ma pointe où est-ce elle je suis sûre que vous qu'est-ce que on fait un trou à environ un centimètre du haut à plat un trou au peu près au milieu si vous si vous êtes pas sûr enfin si vous préférez que ce soit précis prenez des mesures et un trou à environ un centimètre un centimètre du bas ok on prend une petite aiguille avec du fil on passe un coup à l'intérieur un coup à l'intérieur oui enfin de l'intérieur le trou du milieu à l'intérieur on repasse dans le trou du haut on repasse un coup dans le trou du milieu et au hop là on passe dans le trou du bas hop là on passe notre fil alors attendez ça pour l'instant je le remets là on va passer notre fil dessous ici comme là et on fait un oeuf oui parce que toi tu me fatigues hop là et hop là ok il va falloir que je m'en reprépare du fil pour le petit carnet pour le coup vu qu'on ne va pas le coller donc là on va se refaire la même chose on va se prendre un petit pour faire un petit carnet là dedans donc ça fait 7,6 7,6 7,6 donc on prend de 7,3 on va prendre 7,3 sur là ça fait 5 j'en ai fait demi 7,3 sur 9,5 hop là alors attendez je crois que j'ai des chutes là ouais on a des chutes ici ouais ça va bon c'est bon j'ai dit 7 ouais mais alors attendez peut-être que ça fasse 7,3 c'est quand même ouais c'est bon alors 9,5 9,5 9,5 et oh il faut que je repasse une petite vidéo juste après ça donc il va falloir que je m'active un petit peu 9,5 et 7,3 s'il te plaît 7,3 7,3 7,3 je vais peut-être m'en refaire un autre ouais parce que la deux feuilles c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf j'ai dit 9 je sais plus 9,5 c'est ça je crois que c'est ça je me souviens plus et 7,3 ça 7,3 je l'ai bien enregistré c'est le 9,5 je crois que je sais plus si c'est le 9,5 ou pas on va voir ça tout de suite je suis balèze je suis balèze hop là ok bon bah attendez je reprends pour le coup ah merde oh crotte oh zut oh flotte attendez non on finit ça d'abord arrête de t'éparpiller je me fatigue quand je suis comme ça je me fatigue alors pouf et là pareil on va faire la même punition que l'autre sauf que là on va pas faire 3 trous on va en faire que 2 2 2 est-ce que t'es sûre de ça bébé ouais 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 je suis sûre de ça je suis sûre de ça je suis sûre de ça on est le premier il est où mon bout on est le 1er mai il fait un temps je vais pas dire le mot parce que je pense que je vais être vulgaire ah mon dieu j'en peux plus je n'en peux plus je vais les dédoubler c'est pas la peine que j'ai les 6 brins je vais en prendre que 3 il nous faut du soleil ça commence à être trop 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 chiant en plus il fait pas chaud enfin hier si on a eu quand même une assez belle journée je suis sortie sans mon manteau vous le croyez c'est quand même vachement dramatique on est le 1er mai hier donc on était le 30 avril je suis sortie sans mon manteau sinon je sors toujours avec mon manteau parce que ça caille tellement que où est-ce que j'ai donc on recommence je reprends mon petit coussin donc on tient bien hop là un trou à environ 1 cm du haut un trou à environ 1 cm du bas non on va quand même faire un trou au milieu allez soyons fous ouais on va faire quand même un trou au milieu allez go donc 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 ouais par contre j'aurais eu envie que ça pende ici pour pouvoir y mettre un petit charme vous voyez donc je sais pas comment je fais là en fait concrètement j'essaye un truc j'essaye un truc je vois si c'est bon ou si c'est pas bon peut-être ça va pas du tout aller cette histoire mais non parce qu'à partir du moment où le fil il est à l'intérieur ça va pas le faire bêler donc soit pas débile on va commencer par en haut si j'arrive à trouver le trou hop là on va commencer par en haut ici ensuite au milieu ensuite en bas ok ensuite re au milieu voilà on y est et là on va venir y faire un petit neuf ok on va venir y faire un petit petit neuf et comme ça là on va pouvoir je vais couper un petit chou quoi que attendez hop là et comme ça là je viendrai y mettre un petit un petit charme ok donc maintenant on va plus servir de celui-ci bien entendu vu qu'il est de cette couleur là ou l'autre putain je vous jure je me fatigue je suis en train de me fatiguer toute seule où est-ce que je l'ai collé il est là donc lui par contre il va falloir qu'on vienne le caler mais carrément comme ça vraiment hop là donc on vient mettre de la colle oups hop là par contre on va le coller comme j'ai dit bien droit hop là hop là par contre ça on va venir le coller un petit peu en décalé là-dessus hein ce sera plus 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 mieux on va dire ok 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 le fait j'ai maintenant le fait j'ai maintenant ou le fait je ne sais pas maintenant attendez on va sortir tous tous nos petits choses alors hop là putain numéro alors le numéro le numéro là il va falloir loop il va falloir loop aïe 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 la fâche je déteste il est vraiment jeu c'est trop petit si c'est bien bien trop petit là on va mettre ça là et du coup on va pouvoir mettre les petits abelants les petits numéros ils sont de quelle couleur j'arrive même pas à ils sont comme ça donc on va changer j'en aurais pas une autre comme ça des fois non j'en ai pas une autre non 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 je m'en n'a qu'une il y en a un petit déchets ok bah c'est pas grave on va mettre celle ci c'est chiant c'est vraiment chiant et puis alors là du coup je peux pas non bah c'est elle vraiment plaisait mais du coup va falloir que j'aille refaire les chiffres galère 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 parce que elle me plaisait bien comme ça voyez avec les petits numéros et tout et tout ouais bon bah il va falloir que j'aille refaire des chiffres je pense que je vais peut-être les faire en vert du coup parce que là ça va pas le faire là la limite on pourrait ça pour aller le mettre à l'intérieur bon je colle ça déjà déjà on va coller ça non on va pas coller ça on va déjà lui mettre un petit charme enfin un petit truc je sais pas quoi par contre parce qu'il faut pas que ce soit trop 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 c'est pas histoire que ce soit pas là je sais c'est que tu veux que je t'apprenne ton taf hop là allez c'est parti c'est parti dit elle ok là donc là on fait un nœud joli si dans cette elle ok je pense que ça je vais le faire hors caméra je vais vous reprendre après parce que je galère tellement je galère tellement à passer les petits machins on va pas y passer trois heures non plus hop là donc ça à dégager donc là déjà on a notre petite étoile et le petit coeur par contre ça y est je viens de refaire mais je viens de refaire mon de mettre le petit coeur là à plat et puis j'ai refait mes découpes dans du verre j'ai pris ma petite étiquette comme ça j'ai mis des petits attache parisienne en forme de fleurs qui avait pendant un temps à action ça on va le venir le mettre ici et du coup j'ai fait mes petites lettres en verre on va venir caler dessus pas lettre chiffres pardon excusez moi oh crotte ça il faut vraiment que va vraiment falloir que je colle très 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 bien les choses pour qu'elles bougent pas les petites attaches parisienne parce que je peux pas les voyez les pâtes je les ai machinées d'un seul côté pour pas qu'elles se voient bien entendu hop là le temps que ça colle en ma petite histoire je vais venir y mettre des petites flèches hop là comme ceci hop là et notre petite verte comme ça c'est pas mal ça serait peu mal si je la perds pas je l'ai perd non je me suis dit putain je l'ai perdu voilà voilà maintenant mes petits numéros je vais venir prendre ça là ça m'ont piqué ça va être compliqué mais d'un compliqué et comme vous savez à quel point j'aime que ce soit pas compliqué en fait on va mettre un petit peu de colle là alors le N de numéro déjà faut qu'il le retrouve là il est là mais pas dans le bon sens bien entendu c'est pas le bon pic bébé tu crains du boudin tu crains du boudin alors la taquiglue de toute manière devient transparente quand on la quand elle sèche ça fera peut-être juste un petit effet glacé je sais pas je verrai mais là j'ai pas le choix de toute manière vu le bazar comment c'est tout petit hop là numéro 96 96 c'est l'année de naissance de ma petite poupinette d'amour est-ce que j'ai un 9 c'est un 9 ça ou c'est un 6 on va dire que c'est un 9 peut-être que si je pas du tout voilà ça le fait à peu près maintenant on va essayer de m'en caler en bas ah oui mais du coup il me faut un 6 quand même il me faut vraiment un 6 il est là parce que 96 forcément alors on va faire le même que pour le 9 on va tenir du bout de ses petits doigts c'est petit doigt façon de parler hop là j'ai mis bien trop de colle c'est pas grave là là nickel ok est-ce qu'on viendrait pas il y a les non j'ai pas envie alors sur celui-ci sur celui-ci un ticket 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 ouais mais lui va être carrément bien trop grand quoique on peut essayer de faire alors attendez ça on va pas s'en servir aujourd'hui j'ai d'autres petits cakes là et on peut faire ça en fait ça 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 et ah ouais mais il est pas du coup les oliviers vont pas être droits ça va pas être chouette si les oliviers sont pas droits oh quoi que non mais c'est pas grave en fait on s'en colle voilà la chose y dit ça 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 on pourrait venir y mettre une petite comme ça là justement avec une petite attache parisienne qu'on pourrait venir caler vous voyez faire un trou parce que lui je veux qu'il soit comme ça donc lui il faudrait qu'il soit comme ça donc ça la limite il faudrait que ça et ça vienne par ici est-ce que j'en aurais pas pourquoi j'en ai que de ces couleurs là en fait c'est ça qui me chagrine un peu là voilà donc du coup celle-ci on va la mettre ici comme ça on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas donc on va reprendre une petite attache parisienne et là on va venir faire un trou dans l'étiquette là donc elle elle peut voilà elle peut bouger comme elle le sent ça j'ai bien envie de mettre aussi un petit peu de tissu histoire de décorer un plafond alors mes ciseaux compteur ils sont là on va venir un peu dépouiller tout ça hop là voilà on va venir le mettre comme ça comme ça j'ai bien envie de mettre un petit comme ça aussi peut-être c'est un os c'est peut-être pas mal aussi voilà ça comme ça ça me plaît assez il en faudrait aussi pour elle il est dans l'autre sens du coup hop là hop là voilà ok alors je sais pas si ça va marcher la taquiglue mais c'est juste pour c'est juste pour finir un plein pour pas laisser perdre la colle ça va le papier assez épais donc ça me le fera pas gondoler parce que la taquiglue vu que c'est une base une colle pardon à base d'eau bah quand c'est des papiers fins elle fait gondoler le papier bon là ça va mes papiers ils sont épais donc ça va le faire hop là ensuite ceux-là ils sont pas collés on va les coller déjà on te le met un petit peu là là et puis là je sais pas pourquoi tu es sans paste-colle hop là hop comme ça on est pas mal si je veux pas que mon étiquette elle dépasse là et puis là on vient coller ah oui alors pas sur j'étais un bébé réfléchis deux secondes un petit peu de temps en temps pas sur le bras parce que forcément si je colle le bras mon étiquette ne tourne plus là voilà comme ça ça là elle peut tourner ok 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 là il me reste une petite flèche on va la caler ici et là est-ce qu'on y met vraiment des chiffres ouais on peut on peut en vérité on peut un petit peu un petit peu n'importe comment vous voyez un petit peu n'importe quoi où est-ce que j'ai mis mon ça ça va être tout où est-ce que j'ai mis mon putain c'est pas possible ah là 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 je vous jure il y a des gifles qui se perdent avec moi il y a des gifles qui se perdent et bah je ne sais pas où je l'ai foutu bon c'est pas grave on va mettre sur la table sur la table sur le ah bah attendez j'ai un peu de papier là hop on va le mettre sur le papier ah ouais donc j'ai dit on va peut-être prendre alors le 2 que j'ai dit là je ne sais pas où est parti le 8 par contre hop là je ne sais pas où j'ai foutu le 8 ah bah je l'ai mis là oui non je ne sais pas Alors autant Le premier chiffre c'était parce que ma pépette Née en 96 Autant les 3 autres vous Vous avez vu que j'ai foutu mon 3 Ça va pas bien Ça va pas mieux J'ai foutu mon 3 à l'envers Autant le 283 Il n'évoque rien du tout C'est juste l'histoire de Est-ce qu'on se collerait pas là Je sais pas si ça sert à un autre chose Oh ouais On va pas Hop là Bon bah écoutez Je pense que On est pas mal On est pas mal On est pas mal Donc ça a glissé Dans un petit junk journal Dans un Moi je vais le mettre Enfin pas lui Lui à la limite je l'offrirai comme ça Voilà Comment se fesse Comment se fesse que derrière ça dépasse Bon alors on va raccourcir De suite De suite De suite Qu'est-ce que j'ai foutu Pourquoi ça dépasse Et puis du coup je vais arrondir mes angles Sauf que je ne sais pas où Enfin si je crois savoir où aller Je vais aller la chercher Hop Je vais arrondir mes angles Ce sera plus joli Vu que le reste sont Enfin eux là Ils sont arrondis Je ne l'avais pas vu Donc je suis allée A chercher ma 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 perfo Je pense que ça doit être ceux-là Qui sont à peu près pareils Pas du tout Ça va être les petits Les plus petits Vous voyez Oh ouais Peut-être c'est les plus petits En fait Hop là Hop là Voilà Donc et bien voilà Un petit Un petit dossier Comme je vous dis Pour mettre Soit dans un album photo Pour du journalisme Pour écrire Pour écrire des petits trucs Même pour à la limite Ici il collait des toutes petites photos Là Pour mettre dans un Pour être dans un TN Je vais en refaire un autre Moi pour mettre Dans le TN D'une copine Pour mettre dans un junk Enfin voilà Il y a tellement Tellement de possibilités D'utilisation de ces petits dossiers Après vous n'êtes pas obligé De faire des petits carnets Avec Dans les petits dossiers Vous pouvez Vous pouvez y mettre Vous pouvez y mettre des petites pochettes Et puis glisser des petits tags Attendez Ouais mais non Je ne vais pas le faire Je ne vais pas Je ne vais pas faire de pochettes Mais vous voyez Vous faites des petites pochettes Comme ça Hop là Et puis hop là Vous mettez des petits tags Ou des petits embellissements Enfin vous voyez Hop là Il y a plein de manières D'utiliser ces petits trucs Voilà voilà Écoutez J'espère que Cette petite Enfin Cette très longue vidéo Encore une fois Mais voilà Vous savez Je ne sais pas faire Les courtes vidéos J'espère qu'elle vous aura Bah inspiré Parce que Sincèrement Alors Il faut que je fasse de la pub Quand même un petit peu Parce que c'est un partenariat Donc Je vous mettrai Les liens Du Je vous les remettrai A l'écran Mais je vous remettrai En barre d'infos Tous les liens Vers la boutique Et vers Ce Dice là Si vous commandez Avec le code B B B majuscule E sans accent B Minuscule E sans accent 10 Vous avez Moins 10% Sur toute votre commande Sur Globeland Et je vous Mais ne vous inquiétez pas Je vous remettrai Le code promo En barre d'infos Ainsi que les liens Vers la boutique Et vers le produit Voilà voilà Je vous fais tout Plein de gros bisous On va se Séparer Sur une pensée positive Euh Qui sera aujourd'hui Ce qui te manque Cherche-le Dans ce que tu as Sur ce les amis Je vous fais Tout plein de gros bisous Prenez bien soin de vous Surtout Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bisous bisous Ciao Ciao